C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre rubrique Actuïque. Comme tous les samedis, nous vous faisons part des actualités les plus phares de la semaine, les actualités nationales et internationales. C'est dans un instant. Au Sénégal, plusieurs activistes appellent à la démission du ministre de l'Environnement, Abdel Karim Sal. La mort de deux espèces prothésées au cours du transfert de six gazelles Oryx dans une réserve privée crée une polémique. Cette réserve est supposée être la propriété du ministre selon plusieurs activistes de l'Environnement et des médias locaux. Dans un communiqué, le ministre admet le transfert de six gazelles Oryx à la mort de deux d'entre elles, mais n'a pas nié le fait que la réserve privée lui appartienne. Il ne l'a pas non plus confirmée. Dakar, Dujulier, APS, la prise de parole de Baba Kangam sur le litise foncier qui l'oppose aux populations du village de Dingler dans la commune de Ndiagania, Nautiès est largement commentée par les quotidiens reçus vendredi à l'APS. Pour à grande place, les paysans de Dingler ont encore du chemin à faire dans ce combat car le patron de la sédiment a répondu en substance lors de sa prise de parole qu'il s'il devait restituer des terres, il le ferait pour les populations du village de Dillach, les vrais propriétaires selon lui. Le célèbre transporteur Elas Ndiaganiaï à qui son prénom a été attribué au cas de transport en commun appelé Ndiaganiaï a été rappelé à Dieu ce vendredi 10 juillet 2020 des suites d'une longue maladie. À 89 ans, l'homme qui a passé toute sa vie sur les véhicules en tant que chauffeur puis transporteur restera gravé dans la mémoire des Sénégalais. L'ancien président du Parlement de la Sidiyao, Moustapha Cicelo, est exclu des rangs du parti présidentiel au Sénégal. Selon l'agence de presse sénégalaise, la commission de discipline de l'Alliance pour la République a prononcé lundi l'exclusion définitive de Moustapha Cicelo des rangs de la formation politique fondée par le président Makissal en 2008. Une présumée affaire de vol a viré au drame chez le célèbre lutteur Mme Sen à Petimbao. Le suspect est décédé au cours de sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de la zone. Vendredi vers 17h, père de la victime, Momodou Touré, a accusé des proches du lutteur. Il s'est dit outré par les services qu'aurait subi son fils. Ainsi, il demande que justice soit faite. Le combat entre Gris Bordeaux et Balguéde sera ficelé par Gaston Meng, informe le journal Sunulam. Gris Bordeaux, qui a longtemps clamé une clarification de ce combat, et satisfait d'autant qu'il a toujours refusé les avances de sa tièce. Pour Balguéde, ce sera aussi l'occasion de confirmer pour reconquérir le titre de roi des arènes. Un autre, le combat Mme Sen contre Bombadier sera aussi ficelé. Le monde de la lutte est frappé par une triste nouvelle. Le rappel adieu du jeune lutteur Jules Baldézunior, Le pensionnaire de l'écurie Fala Balguéde de Piquine a finalement succombé à une longue maladie qui l'avait cloué au lit. Le jeune espoir de la lutte sénégalaise était très proche de la tête de fil de son écurie qui n'est autre qu'à Mabaldé. Une grande perte pour le monde de la lutte. Quand tout attend, la Fédération sénégalaise de football a pris la décision d'annuler la saison 2019-2020. Qu'en titre ne sera remis, pas de montée ni de descente. En gros, la saison est considérée comme nulle. Au Sénégal, les mesures de restriction pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 ont été assupplies. L'état d'urgence a été élevé ainsi que le couvre-feu. Mais les lits accueillant les activités de loisirs à huis clos restent fermés à raison du risque élevé de propagation du virus qu'ils présentent. Une situation qui désespère les griots, ces poètes musiciens sénégalais qui jouent autant sur scène que dans les cérémonies traditionnelles. Le premier ministre ivoirien Ahmed Ghosn Koulibaly est décédé mercredi 8 juillet des suites d'un malaise. Il venait d'être désigné pour être le candidat du parti au pouvoir lors de l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année. Proche du président Ouattara, il était un plié de la politique ivoirienne. Enfin, Ray Fichupi, l'instagrammeur nizérien aux 2,5 millions d'abonnés, a comparu devant la justice américaine vendredi 3 juillet pour bloncissement d'argent. De son vrai nom, Raymond Abbas, l'influenceur, est en fait un arnaqueur. Selon le FBI, il aurait volé plusieurs millions de dollars à ses victimes. Merci d'avoir suivi votre rubrique Actuic. Alors nous vous donnons rendez-vous très prochainement et d'ici là, poursuivez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !